Bonjour les amis, ici le Père Louis Ferreira, membre de la communauté Pantocrator et curé du secteur Bédarie du Châteauneuf-du-Pape. C'est une grande joie de vous retrouver pour cette semaine de méditation de la parole de Dieu. Oui, c'est une joie de pouvoir être avec vous pour que nous puissions goûter ensemble de la parole du Seigneur, parole qui nourrit nos cœurs et qui nous donne la vie. Voilà, je vous invite donc à commencer ce dimanche, le douzième dimanche du temps ordinaire, le 20 juin, que nous puissions commencer ensemble en tracant sur nous le signe de notre foi et en invoquant l'Esprit de Dieu, celui qui nous inspire, celui qui a inspiré la parole et nous inspire aujourd'hui de pénétrer l'intelligence des Écritures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens ouvrir les oreilles de mon cœur pour que je puisse écouter la parole. Viens Saint-Esprit aussi m'aider à adhérer à cette parole avec mon intelligence et ma volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce dimanche, douzième dimanche du temps ordinaire, nous allons méditer la parole avec l'évangile de Saint-Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Je vais d'abord le lire avec vous. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passant sur l'autre rive, Jésus avait prêché toute la journée. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Seviens une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque et bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba et il se fit en grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintif ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Jésus d'une grande crainte, ils se disent entre eux « Qui est-il donc celui pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Voilà, c'est cet évangile si riche que nous allons un peu méditer. Nous venons de voir Jésus avait prêché toute la journée. Nous pouvons imaginer alors qu'il est fatigué. Il a invité ses disciples donc à partir à l'autre extrémité du lac avec lui. Ensuite, nous voyons que d'autres barques l'accompagnaient et les disciples l'amènerent Jésus. Voilà, ils amènerent Jésus. Ils emmenèrent Jésus dans leur barque. Donc, il est question des disciples, de ceux qui veulent le suivre. Et non pas seulement de la foule qui entend tout simplement la parole. C'est l'attitude d'un disciple, c'est l'attitude de prendre Jésus dans la barque de sa vie. Voilà, l'attitude que le Seigneur attend de toi et qu'il attend de moi, c'est de le prendre, de l'amener dans la barque de nos vies. Nous ne sommes pas là pour agir comme simplement la foule, entendre simplement et parfois superficiellement la parole. Mais nous devons emmener Jésus dans notre vie. Et d'un coup, lorsqu'ils sont à la mer, il se souvient d'une tempête violente selon l'évangile. Remarque bien. Il est question d'une tempête violente avec des vagues qui se jettent contre la barque à point de la remplir. Et pourtant, tout cela ne réveille pas Jésus. Je trouve ça très intéressant. Tout ce bruit ne réveille pas Jésus. Mais de fait, c'est ce qu'on dit dans la suite du texte. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Moi, je ne sais pas vous, mais ça m'interpelle beaucoup le fait que l'évangéliste mentionne le coussin en arrière. Et cette situation semble montrer un confort qui serait à l'opposition de la situation des disciples qui sont, eux, dans l'affliction. Pendant que Jésus est dans le confort, il dort sur le coussin. Les disciples, ils sont dans l'affliction en raison de cette tempête. Lui, il dort tranquille. Les disciples sont dans l'affliction. Intéressant. La mer, les eaux, dans la Bible, représentent la vie, mais aussi la force de la mort. Dans un sens spirituel, nous pouvons dire aujourd'hui que nous pouvons nous mettre à la place de ces disciples lorsque nos vies, avec ces défis, ces tristesses, ces soucis, semblent vouloir nous submerger. Voilà. Nous faire périr tant de fois dans nos vies, n'est-ce pas ? Je ne sais pas vous, mais je suis certain que moi, des fois, j'ai fait cette expérience. Les soucis et tout ce qui enveloppe ma vie en tant que prêtre, consacré, responsable de communauté, curé, dans la vie quotidienne, dans la gérance d'une chose ou de l'autre. Moi, des fois, j'ai l'impression que les soucis, spécialement quand ils sont nombreux, imprévus, ou les défis, ils veulent comme me submerger dans les eaux. Et c'est là que nous devons apprendre quelque chose de très important que cette parole va nous dire. Le bruit de la tempête violente qui essaye de submerger la barque ne réveille pas Jésus. Le bruit violent de la vie, le bruit violent de ta vie, de ma vie, ne réveille pas Jésus. Tes soucis ne réveillent pas Jésus. Combien de fois nous sommes dans les situations difficiles, nous sommes face à des grandes filles, qu'on a du mal à se rendre compte de comment les relever, mais nous attendons que les bruits menaçants de nos vies, eux-mêmes, réveillent Jésus par eux-mêmes. Nous attendons une intervention divine miraculeuse. Nous attendons que le ciel se déchire et Dieu parle d'une façon extraordinaire. Nous attendons que Dieu se manifeste. Mais, je répète, le bruit de la tempête ne réveille pas Jésus. Alors, mon père, ça c'est un peu bizarre. Oui, mais il y a bien quelque chose que le réveille. Faites attention à ça. Jésus est réveillé par la voix de ses disciples. Tant que les disciples ne sont pas allés l'appeler, ils continuaient de dormir. De même, la seule chose qui réveillera Jésus dans ta vie, c'est ta voix. C'est-à-dire, ta prière, ta relation avec lui. Tant que tu continues à regarder les événements de ta vie, vouloir t'emporter et tu ne fais rien, tu ne te tournes pas vers le ciel, vers ton seul Sauveur. Tu ne cries pas vers ton Seigneur. Le Seigneur continuera de dormir dans la barque de ta vie. Donc, ce n'est pas suffisant de l'emmener dans la barque. Ce n'est pas suffisant de l'inviter à venir. Ce n'est pas suffisant d'adhérer à la parole d'une façon superficielle et mettre Jésus dans la barque de la vie. Mais c'est aussi nécessaire d'entrer en relation avec lui par la prière. C'est ça. C'est ta voix dans la prière. C'est ta supplication. Ta relation avec le Seigneur, c'est cela qui réveille le Seigneur face au bruit de la tempête. Face au bruit de la tempête, c'est cela qui va réveiller le Seigneur. Ce n'est pas que Dieu n'est pas présent. Ce n'est pas cela que je suis en train de dire. Il est bien là dans la barque avec les disciples, mais il dort. Il est bien dans ta vie. Tu vas à l'église, tu vas à la messe, tu dis, voilà, la messe, tu participes à la messe, tu la célèbres. Mais si tu ne pries pas, si tu n'établis pas une relation sincère, intime avec le Seigneur, une relation de disciple, c'est-à-dire une relation vraiment amicale, sincère, il agira très peu. Pourquoi, mon père? Parce que le Seigneur veut ton bien et il respecte ta liberté. Le Seigneur attend que tu puisses tourner vers lui par ta propre liberté. Le Seigneur n'astreint jamais la liberté de l'homme. Voilà. Et nous continuons. Dans la suite, réveillé, après que les disciples l'ont réveillé avec leur voix, avec leur supplication, le Seigneur dit à la mère, silence, tais-toi. Le vent tombe et se fit un grand calme. Voilà. Réveillé par la voix des disciples, il calma la mère. Le réveil du Seigneur est la voix de ses disciples. Le Seigneur a un réveil. C'est ta voix. C'est ta prière. Ça peut te sembler un peu drôle, mais c'est ça que je méditais pendant que je recevais. Je lisais et préparais cette réflexion. Le Seigneur veut nous entendre. Il se réveille. Bien sûr, cela, c'est une façon imagée de donner l'importance de la prière. Bien sûr, nous ne savons pas que le Seigneur ne dort pas. Mais, autant que Dieu, il est toujours en train de veiller sur nous. Mais, cela veut montrer l'importance de la prière dans ta vie et dans ma vie. Voilà. Elle est signe de notre liberté de nous tourner vers le Seigneur. Mais, quel genre de voix qui va réveiller le Seigneur ? La voix remplie de foi. Cela ne sert à rien aussi une prière esthile, une prière extériorisée, une prière comportamentale seulement. Il faut une prière de cœur, une prière remplie de foi. La foi est l'âme de la prière elle-même. L'attitude du disciple est différente de celle de la foule. La foule entend simplement la parole. Le disciple l'écoute. Mais, quelle est la différence, mon père ? Entendre, c'est se limiter au son. Écouter, c'est y prêter attention. Voilà. D'essayer de comprendre la signification du son. Et d'entrer en dialogue avec ce qui est dit, avec celui qui parle. L'écoute conduit à la foi, comme dira l'acte des apôtres. La foi vient par l'écoute de la parole. Et l'écoute conduit à l'adhésion, à l'obéissance, à la conformation. Le disciple a besoin d'écouter et non simplement entendre la parole. Il a besoin d'entrer en relation avec cette parole. Il a besoin de prier, de parler pour après adhérer, se conformer. Voilà, c'est cette attitude que l'évangile est en train de nous annoncer. Nous avons besoin d'être en relation avec cette parole. Parce que c'est cette relation, cette prière, cette voix qui va réveiller l'agir du Seigneur dans nos vies. Voilà. Le Seigneur nous laisse dans notre liberté. Donc laissons-nous former par cet évangile d'aujourd'hui. Et je t'offre quelques pistes de réflexion. Il faut se poser la question, quelle attitude est la mienne face à la parole ? Celle de la foule, j'entends la parole et après je pars. Celle du disciple, j'écoute la parole et j'emmène Jésus dans la barque de ma vie. Mais est-ce que je me contente simplement d'avoir le bon Jésus dans ma barque ou j'écoute vraiment sa parole, j'entends en relation avec lui, j'y adhère, j'y réponds par une vraie relation de prière ? Suis-je dans l'attente d'une intervention miraculeuse de Dieu sans entrer en relation avec lui ? Ou suis-je dans ma liberté de relation avec le Seigneur ? Voilà, je vous lance cette réflexion et je vous invite à prier avec moi à partir de cette parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Père d'amour et de miséricorde, je te loue pour ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as donné ton Fils Seigneur la parole vivante. Aide-moi Seigneur aujourd'hui à travers l'interpellation de cet évangile à entrer dans une relation plus profonde avec lui. Aide-moi Saint-Esprit de ne pas me contenter à rester seulement comme foule, écouter la parole, mais après partir. Aide-moi Seigneur à voir une vraie relation de disciple, de prendre Jésus dans ma barque, d'écouter sa voix, de répondre à sa voix, d'entrer en relation profonde. Et d'avec ma prière, réveiller l'agir du Seigneur dans ma vie. Bénis-moi Seigneur, bénis-moi, bénis ma vie et donne-moi de mettre en pratique cette parole. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. A très bientôt dans une prochaine méditation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501